On n'a pas assez de finalement 4, qu'on ajoute 4, on aurait aimé ça d'en avoir plus. Bien oui, moi, écoutez, suite au commentaire de la population, les gens qui m'ont parlé au niveau des problèmes, moi je proposais qu'on passe à 12, dans le fond, par année, pour éventuellement plus informer la population. Donnez le temps, on est passé de 26 à 4, là on augmente de 8, puis c'est correct. Je pense qu'il y a un effort qui est fait, je suis quand même satisfait, je veux dire, j'avais demandé au mois d'août, vous vous rappelez, j'avais manifesté qu'on revoit la politique, ça a été fait, puis je suis content qu'il y ait un ajustement, mais j'aurais aimé, oui, de passer à 12. Vous vous êtes quand même rallié à la population? Ah oui, absolument, écoutez, je ne peux pas être contre une amélioration de service, j'ai proposé plus, ça n'a pas passé, bon, à partir de là, je ne peux pas aller plus loin, j'ai fait mon bout, mais je trouve que ce qu'on a amélioré, c'est quand même bien pour la population. Mais à quel point cette demande-là que vous aviez était pertinente, même M. Carrière ne vous a pas appuyé sur votre amendement, à quel point c'était pertinent de monter ça à 12, là, M. John? Bien, je pense que Mme Bissonnette le dit à un moment donné dans l'ajout, c'est au niveau de l'information de la population, je pense qu'il faut se donner le temps de mieux informer la population de tout ce qu'on peut récitler, les échos, centres qu'on a, les centres de département, où ils sont situés, les heures d'ouverture, il y a eu un petit manque d'informations, là, je m'ai dit, bon, bien, donnons-nous le temps de le faire, faisons-le bien, d'ici là, bien, on va éviter des encombrements sur le bord des rues, on va éviter, j'ai beaucoup d'appels et de commentaires de commerçants, de propriétaires de multilogement, où est-ce qu'ils sont tannés d'avoir des bines qui sont remplies, « Écoute, on va dans des magasins spécialisés dans un domaine de l'alimentation, tu retrouves des divans, tu retrouves des télévisions, écoute, ça ne les appartient pas, ça, là. » Alors, ces gens-là sont tannés, des multilogements où est-ce que les gens viennent, ils voient venir les encombrants à côté des bines, alors ils doivent payer. Alors, ces gens-là sont tannés, puis je me dis, bon, donnons-nous le temps, là, d'informer la population, et allons-y à 12, puis après ça, on va réduire. J'ai aucun problème à réduire, je pense qu'il faut le faire. Il faut réduire au niveau des déchets, on a déjà beaucoup de travail qui a été fait, qui est bien, il faut continuer dans le même sens, mais d'aller drastiquement comme on le fait, de passer de 26 à 4, je trouvais que c'était beaucoup. Est-ce qu'il faut qu'il y ait à faire un petit peu plus d'efforts, là, d'aller jeter son divan dans une bine d'épicerie? Il y en a qui peuvent le faire, mais moi, je vais vous donner un exemple, j'ai une citoyenne de mon quartier qui est dans les… tout près de 90 ans, où est-ce que un de ses locataires a sorti, a tout mis une grande partie de ses meubles qui étaient non réutilisables à la rue, et lorsqu'elle m'a appelé, c'était au mois de septembre, j'ai été obligé de répondre, bien, le prochain collègue, ça va être en janvier. C'est vraiment efficace comme réponse, que si vous voulez que je lui dise, la dame n'est pas en mesure, n'a pas de camion, même pas de véhicule, elle est prise avec ça, t'es obligé de payer par son locataire. Alors, c'est des choses comme ça, à un moment donné, il faut aller chercher aussi, on a parlé tantôt, essayer de trouver des services avec les organismes qui peuvent aider ces gens-là qui sont pris, à ramasser. J'ai mentionné tantôt une expérience où j'avais un bon divan, quelque chose de beau à donner, j'ai appelé l'organisme, ils ont dit oui, mettez-le à l'extérieur. Mais non, si je le mets à l'extérieur, oubliez ça, on ne peut plus le récupérer. Ah, bien, on ne va pas le chercher en dedans. Là, on me dit que non, il devrait aller le chercher en dedans, mais là, je ne comprends pas. J'ai moi-même, personnellement, appelé, et 3 à 1, j'ai suivi le processus que je devais suivre. Comme citoyen, je ne m'ai pas nommé comme conseiller, et je me suis buté à ça. On a un petit problème de ce côté-là aussi, là. Alors, il faut tout mettre, donnons-nous le temps de tout mettre ça en place. Après ça, on pourra sûrement, d'ici un an ou deux, réduire à quatre, je n'ai pas de problème avec ça.